Comme un homme, pourquoi comme un homme? Et pourquoi pas? Voilà, c'est un film qui parle d'adolescence, qui parle de la difficulté d'être un homme, qui parle de choses qui sont liées à ce moment un peu critique entre l'enfance et l'âge adulte. Voilà, pour plein de raisons de ce genre. Mais comment on décide de tourner un film comme ça, qui est quand même assez costaud? Parce que d'abord, c'est souvent un sujet, un sujet qui a été lié à un livre de Bois-Lonard Sejac. L'âge bête? Oui, L'âge bête. Et à partir de ce roman qui proposait une situation forte d'enlèvement, et qui bifurquait ensuite sur une relation père-fils, il y avait pour moi le potentiel d'un film noir, qu'on appelle comme les films de série noire. Assez anxiogène, tendu, mais à la fois ludique, il se passe des choses. Voilà, dans un décor un peu fantastique presque. Tout ça, ça m'a donné envie d'y passer du temps, de faire un film avec. Ok, et le co-auteur, c'est toujours le même copain? Oui, c'est celui qu'on avait vu à Berlin, qui avait co-écrit en effet, le Dumas, l'autre Dumas. Là, on a réussi à écrire ensemble ce scénario. Et Gilles Torrent, c'était très différent évidemment que le Dumas, puisque là on est... Et puis j'avais envie de revenir à quelque chose, à un film plus intime, avec moins de personnages, où l'ambition était peut-être ailleurs, et plus au contraire dans sa sobriété, dans sa tenue, dans son esthétique aussi. C'est peut-être un film dans lequel, sur le travail de l'image, notamment des cadres, etc., j'ai eu envie de faire plus de mise en scène. Ok. Et ça a été tourné où? Parce qu'il y a des décors qui sont vraiment... Oui. En réalité, c'est bien qu'on pose la question, parce que moi je voulais pas que ce soit pittoresque, donc j'avais pas très envie que ce soit régionaliste. Oui, ça pourrait être bien. Voilà, ça pourrait être bien pour tout. Et en l'occurrence, là on a tourné dans les Marais Pouetvins. Ok. Voilà, parce que cet univers de Marais, qui est un vrai personnage du film, et qui est... On a cherché un peu partout en France, et même d'ailleurs en Belgique, au Luxembourg, à un moment donné, parce que c'est une coproduction, et c'est vraiment dans les Marais Pouetvins qu'on a trouvé les décors les plus forts, quoi. Ok. Si on parlait aux vedettes de ce film, d'abord, Émile? Oui. C'était un rôle assez particulier pour toi, j'imagine? C'est sûr, c'est sûr, oui. C'était comment? Ça s'est très, très bien passé, parce qu'on s'est tout de suite très, très bien entendu déjà au casting avec Safie. Donc, c'était très, très bien. Ah, ok. Et Safie, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu as choisi en premier? La première personne à qui tu as pensé au moment où tu as décidé, bon, je tourne ce film, et ça me prend... Ça me prend des idées. Sarah? Oui. Pour proximité? Déjà. J'ai pensé à Sarah parce que je la connais bien. Oui, sûrement. Et donc, il y avait l'idée de travailler ensemble et bon, je me suis dit, il y a un défi, évidemment, dans ce personnage, parce que c'est quand même un personnage à part. Donc, j'irai Sarah, ensuite Émile, ensuite Charles. Ok. Ça s'est passé comment de Émile à Charles? Comment on procède? D'abord, on propose le rôle à Émile sans savoir qu'on va le proposer à Charles. C'est ce qui s'est passé. Ah bon? Non, l'idée n'est pas venue comme un bloc. Au départ, Charles est venu dans un deuxième temps. D'ailleurs, Émile a lu, etc. Et seulement après, je lui ai dit, ben voilà, et si c'était ton père, qu'est-ce que tu en penses? Ok. Mais si Émile m'avait dit, moi, je ne le sens pas, je n'ai pas envie de le faire avec mon père, il n'y aurait pas eu son père. Ok, donc ce n'était pas papa qui a dit, viens fiston, j'ai un film pour toi. Non, non, pas du tout. Ce n'est pas trop le genre de, en plus, à dire ça. Surtout fiston, je ne vois pas. Surtout fiston. Et l'ambiance sur le plateau, c'était comment? Parce que ça doit être assez spécial pour... Bizarrement, alors que le film est plutôt un film costaud, on va dire. Oui, c'est vous qui l'avez dit, oui. Ben, c'était plutôt détendu. C'est comme souvent. Ok. Oui, souvent, parce qu'on a... Voilà, comme il y a des choses un peu parfois difficiles à jouer, des situations difficiles, on a plutôt envie entre les prises, etc. Voilà, surtout pour Sarah, qui avait vraiment des moments de détente. Non, pour elle, c'était dur. Oui, parce que Sarah, c'était... Ce n'était pas des longs dialogues, mais il y avait une présence... Oui, toute la difficulté de son personnage à la fois qui est très animal et qui devait donner beaucoup de force, de puissance. Et surtout, bizarrement, quand on parlait de ce personnage, souvent dans les films comme ça, de séquestration, ou si on voit dans les films d'Ora, elles sont souvent insupportables, les nanas, à bout d'un moment. Elles hurlent, etc. Et à bout d'un moment, moi, j'ai envie qu'elles restent enfermées. Et donc... Ah, là, on comprend tout ça ! Là, la difficulté, c'était de trouver une forme... De trouver, malgré tout, de donner aux spectateurs... Et j'ai l'impression, quand on en parle avec les gens, quoi qu'il y ait une empathie pour elle, même si on a très peu d'éléments sur elle, psychologiques, de vie et autres, on ne la connaît pas. Et justement, on ne la connaît pas parce qu'elle est symboliquement le fantôme d'une autre, d'ailleurs. On ne peut pas trop en dire dans l'histoire. Mais... Et donc, c'était toute la difficulté. Mais bon, le réalisme m'intéresse moins que la vérité. OK. C'est quoi la différence ? Le réalisme, pour moi, ça voudrait dire être proche de ce qui est réel dans la vie. Alors que la vérité, elle peut se nicher à des endroits où... Je veux dire, il peut y avoir beaucoup de vérité dans une séquence d'un film de Batman. Alors que le réalisme, on peut en discuter. OK. Ce mec avec son cap et son machin, c'est quand même un peu ridicule quand on y pense. Ah oui ? Ah, moi, j'y croyais. Mais j'adore le film. Mais c'est vrai que quand on y pense... Mais on peut être très convaincant avec la vérité. Là, en tout cas, ce qui me faisait peur plus que... Ce que je veux dire, je n'ai rien contre le réalisme. Il y a des films réalistes que j'adore. mais là, le naturalisme, en tout cas, le côté de ce film-là m'intéressait moins que sa dimension symbolique, de sa dimension fantastique, sa dimension qui me plaisait plus. C'est pourquoi les marées, c'est pourquoi... C'est un film d'atmosphère. Oui, d'atmosphère solide. La plus grande difficulté pour chacun de vous, c'était quoi dans ce tournage ? La plus grande difficulté... Marron, ça n'a pas été un film où le mot difficulté résonne vraiment. Ce n'a pas été un film... Ce n'est pas un film qui m'a fait beaucoup souffrir ou j'ai eu beaucoup de mal. C'est un film qui s'est fait assez naturellement. Je me suis en tout cas vraiment laissé aller. Donc peut-être que la... Peut-être la plus grande difficulté comme beaucoup de films, c'est de ne pas perdre son parti pris, son point de vue, ses choix. Ne pas se laisser... Parfois, on peut, en cours du tournage, oublier un peu ce qu'on voulait raconter, surtout comment on voulait le raconter. Donc la difficulté, c'est toujours de... Quoi qu'il arrive, de proposer un projet, quelque chose, un film qui soit... cohérent. La difficulté, c'est de ne pas perdre cette cohérence. Ok. Ça se suive toujours. Lequel des deux co-auteurs est le plus cruel? C'est moi, je pense. Ok. C'est toi qui es un peu tordu. Ça, c'est un jugement ou c'est une question? C'est parce que je le connais depuis plusieurs films et là, ça m'a surpris. Ah oui. Non, au contraire. C'est la première fois qu'elle... Non mais voilà, comme quoi il y a toujours une... Non mais là, c'est justement, c'est la dimension ambigüe qui est du film qui m'intéressait. C'est ce qui n'est pas moral, c'est ce qui est un peu discutable, ce qui est un peu grinçant qui a été intéressant de traiter aussi. C'est pas mini-oui la vie puis le cinéma, ça sert à ça aussi. On peut justement s'essayer d'aller sur ces terrains-là, ces terrains un peu glissants, un peu discutables, tout ça. Dans la vie, voilà, je ne suis pas plus tordu qu'un autre. Non, non. J'espère. Et pour toi, Sarah, la plus grande difficulté du tournage, c'était quoi? La grande solitude? Ouais, qu'on ne m'enlevait pas le baillon entre les scènes. Ah bon? Non, non. Le tournage a duré combien de temps avec le baillon? Non, en fait, c'était assez court. On n'est pas fini, on l'a juste libéré pour l'interview. On m'attache après. Ah, ça reprend. Je suis rattachée à l'hôtel. Non, mais la plus grande difficulté, il y a une scène qui était assez difficile, donc on a eu tous les deux qui est la scène où je crie où Camille ou Louis vient pour la toucher sans y parvenir complètement. Oui, il hésitait. Voilà. Et qu'on a refait un nombre incalculable de fois. Je m'a fait très très peur d'ailleurs sur ces scènes-là. On l'a fait peut-être 21, je ne sais plus, mais... C'est ça, parce qu'il faut reprendre votre temps. Et c'était une scène assez coriace parce que d'exprimer, voilà, toute la peur et l'incompréhension et l'injustice qu'elle ressent dans ce seul cri. Oui, parce que... Voilà. On ne peut pas le dire, mais c'est étrange comme situation. Et pour toi, c'est plus difficile? Moi, je crois. Moi, t'en as eu quand même des difficiles aussi. Oui, c'est vrai que c'était un tournage pas si simple que ça, mais je pense que c'était l'attente de mon père en fait les deux jours avant qu'il arrive vraiment sur le tournage parce qu'en fait, j'ai tourné un mois tout seul sans qu'il soit là. Et les deux jours où je savais qu'il allait arriver, j'avais quand même eu une impréhension en me disant est-ce qu'il ne va pas me donner trop de conseils, s'investir trop dans la direction ou quoi que ce soit. Et au final, ça s'est bien passé. C'est vrai que je me souviens très bien la première scène qu'on a tournée en barque où vous tourniez tous les deux ensemble et je te sentais vraiment en panique et je me disais mais je perds Emile parce que tout d'un coup, je voyais que tu étais plus à observer ce qui se passait qu'être dans le personnage. Il fallait passer le cap de la première scène. Ok, alors qu'avant c'était... Oui, parce que toutes les scènes on avait établi un plan de travail de manière à justement à ce que... Est-ce que... Il y a la possibilité, Emile, de s'installer dans le film sans le regard de son père, sans la présence de son père et voilà. Et puis c'est la réalité du film. C'est le premier rôle du film. C'est un beau second rôle, celui de Charles mais c'est un rôle qui est plus en retrait. Donc il fallait qu'il prenne sa place de héros du film. Oui, alors qu'Emile, son rôle est fabuleux. Et tes yeux à l'écran, crois-moi, on y croit. Alors dans la vie, un fable. C'est vrai que c'est... Pourquoi je ne peux pas le croire. Un fiston. 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 Alors là, vous allez faire quoi pour les prochaines semaines? Parce que la dernière fois qu'on s'était vus, non, avant Berlin, tu m'avais dit « Ah, moi je me barre avec ma nana. Ah oui? C'était quel film? » C'était après « L'empreinte de l'ange. » On est partis. Vous aviez fait l'Indonésie et là vous partiez pour... Oui, mais Costa Rica. Ok. Oui, Costa Rica. Là, déjà, je ne sais pas quand les gens verront ce qu'on est en train d'enregistrer mais là présentement on est deux semaines avant la sortie à peu près donc c'est la dernière ligne droite voilà avec pas mal de presse à faire pour assurer le maximum de visibilité sur la sortie et puis après c'est les vacances quoi. Des vacances pour un certain temps ou s'il y a des... Non, c'est court parce que... Vous n'allez pas arrêter vos carrières ? Sarah, elle tourne dans les Borgia Moi, j'ai deux films en écriture et je tourne en printemps donc... Des comédies comme ça ? Des petites comédies légères oui, c'est ça comme toujours mais oui, des comédies familiales Très familiales Très familiales Et toi, Emile, tu fais quoi ? Pour l'instant, je ne sais pas trop en fait Ok Je vais voir Voilà J'ai tourné un film il y a... J'ai fini il y a deux mois qui est sur le graffiti donc... C'est ça, entre les moments où c'est tourné et le moment où ça sortait C'est sûr, il y a beaucoup de temps Celui-là, on l'a tourné il y a très longtemps Un an ? Ouais Une histoire, voilà Une bonne année Pourquoi vous avez changé le titre du film ? Parce que je trouve que... Le livre L'âge bête Parce que l'âge bête c'est quelque chose qui ne résonne plus du tout aujourd'hui c'est très daté c'est une expression qu'on ne dit quasiment plus Ah, tu es dans l'âge bête Il y a quelque chose qui est pour moi très daté C'est comme dans le vent dans les années 60 on disait Ah, il est populaire il est dans le vent Oui, mais ça ne se dit plus ça fait ringard Donc l'âge bête Et puis je trouve ça un peu mou Donc après ça s'est appelé Mauvais herbe Comme la mauvaise herbe Ok Puis il y avait le mot mauvais dedans C'est quand même dommage de sortir un film dans lequel il y a mauvais laissons les gens juger Et après on l'a trouvé comme un homme et comme un homme Je trouve que c'est très bien C'est un très beau titre Ça ouvre plus Trop tard de toute façon De toute manière ça y est, c'est fait Super Je vous souhaite tout ce qu'il faut souhaiter à un bon film parce que c'est impressionnant C'est touchant C'est fréquent Fréquent C'est effrayant C'est dur dur Il ne faut pas faire peur aux gens non plus C'est une bonne comédie Allez-y C'est sympa On rigole bien Un petit enlevement Un petit ado sympa Merci beaucoup Merci à vous A la prochaine